Faire rire avec de la métaphysique et de la physique quantique, Alexandre Astier y excelle durant les 1h30 de son exoconférence. Comme ça, vitesse lumière ? Oh, vitesse lumière ! Mais le type dans le cockpit, il passe directement du compte à rebours à l'état gazeux. C'est qu'il a un côté alchimiste, Alexandre Astier. Scénariste, réalisateur, comédien, compositeur, il sait tout faire et transforme n'importe quoi en sujet de comédie. Le roi Arthur dans Kaamelott, sa série médiévale et humoristique, au théâtre, Jean-Sébastien Bach est maintenant un professeur en cosmogonie. Des spectacles où on apprend beaucoup et on rit beaucoup. L'astrophysique et l'astronomie, ça me vient vraiment de l'enfance. C'est vraiment comme on peut avoir envie d'être pompier. Je crois que j'ai aussi voulu être pompier. Mais l'astronomie, c'était vraiment un truc qui me passionnait. On est bien d'accord que quand on parle d'aller à la vitesse de la lumière, on pense tous à ça. Je pense que j'ai toujours voulu être astronome. Je pense que même encore maintenant, ce spectacle est une espèce de manière de regretter de ne pas l'avoir été un peu. Je n'ai pas le talent pour prendre un truc du quotidien et faire un truc autour. Je ne suis pas doué pour ça. Donc moi, la seule chose qui m'attire sur scène et puis la seule chose qui excuse que j'y sois, est le fait de présenter, en plus d'un spectacle divertissant, une espèce d'exposé. Les signaux aussi sont limités par la vitesse de la lumière. Ça y est, on est bien arrivé. 40 ans. Vous avez fait bon voyage. 80 ans. Le texte, pour moi, c'est très important. C'est au mot près. Je retiens d'Audiard un truc important et de ces mecs-là, de toute façon, c'est qu'il faut que ça sonne avant ce que ça veut dire. Je suis un comédien et un comédien, ça doit dire un truc. Ça doit dire une langue et la langue, il faut qu'elle sonne bien. Je n'ai pas une confiance absolue dans l'espèce humaine, donc il y a un petit côté, bon, a priori, on ne sert à rien. On est tout seul et on n'est pas très intelligent quant à notre propre préservation. Donc, je n'angoisse pas, mais je pense que c'est bien qu'on ne vive pas trop plus de 70 ans. Je suis content d'être là, je suis content de faire ce que j'ai à faire, mais je pense que je serais content de partir. Je crois à l'existence extraterrestre et je pense qu'il y a des formes de vie qu'on ne reconnaîtrait même pas comme des vies extraterrestres. On ne reconnaîtrait même pas ça comme la vie, parce que c'est autre chose, ce serait... Tout est possible. Nous, deux jambes, deux pieds, c'est une proposition parmi des milliards d'autres. Je crois que j'aurais toujours un personnage cynique, c'est-à-dire que Bach et ce conférencier-là, et Arthur dans Kaamelott et les autres, ils ont toujours un petit fond... Ils se mettent toujours un peu de côté comme ça, en regardant les choses avec un cynisme, une ironie. Pourquoi s'engagerait-il dans un voyage de plusieurs siècles pour venir enlever deux pégus du New Hampshire dans leur Chevrolet Bel Air ? Que l'absurde se glisse partout, notamment quand il s'agit de s'attaquer au grand sujet. Voilà, j'essaie de me placer un peu sur le mec qui regarde ça par le trou de la serrure et qui se fout un peu de la gueule de ça. Ah, ben oui, ça j'en connais un qui vient de faire son premier pas dans un univers plus vaste.